Oui, oui. Bonjour, Gisela. Bonjour, Gisela, et bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, très bien. D'accord. Alors, pour garder la fluidité de la connexion, je vais couper ma caméra et garder uniquement le son. Bon, alors, je voudrais à votre suite remercier également tous les communicants depuis ce matin pour toutes les belles interventions auxquelles nous avons droit. Le panel 4 que j'ai l'honneur de diriger maintenant va porter sur six communications. La première sera de M. Kouakouyao Edmond Patrice et devra porter sur crise du recrutement des docteurs dans les universités en Côte d'Ivoire, aboutissement du manque de perspectives dans la politique de formation des étudiants, cas de l'université de Côte d'Ivoire. La deuxième communication, qui est la communication 20 ici, sera de Ga Maliel Nguéa Ntiékié. Et ça va porter sur professionnels universitaires et développement des institutions muséales dans la région de l'Ouest au Cameroun. Et M. Nguéa est conservateur de musée en service au musée royal de Batoufam et coordonnateur de la section francophone de l'Organisation internationale du tourisme social en Afrique. La communication 21, qui sera la troisième série de communication dans notre panel, sera de M. Aipo, Martial et Joseph. Et il va nous parler de repenser les maquettes de l'enseignement et défis de l'employabilité, le cadre de la filière d'histoire. Il va nous donner plus de précisions sur ce sujet pour qu'on sache de quelle filière d'histoire, de quel pays il s'agit. Et la quatrième communication, qui est en réalité la communication 22 dans le programme, sera de M. Doudou Ben-Bechir Niang. Et sa communication porte sur du travail à l'emploi, les valeurs socio-économiques de l'emploi vues par les jeunes. Et M. Doudou est enseignant-chercheur, conseiller technique au ministère en charge de la jeunesse, professeur à l'INJS au Cameroun. La cinquième communication de ce panel, qui est en réalité la communication 23 de notre programme, est de M. Arash Sofiam. Je ne sais pas si c'est M. ou Mme. La communication porte sur la forme de l'enseignement, apprentissage des langues, qu'elle approche pédagogie pour la formation à la citoyenneté. Et notre ami est docteur en didactique des langues et enseignant à l'université de CETIF II en Algérie. La dernière communication, si tout le monde est là véritablement, sera de M. Diaye Oumar. et portera sur les défis de l'employabilité, comment dynamiser et rentabiliser les formations payantes à la faculté des lettres et sciences humaines à l'UQAD, c'est-à-dire de l'université Chalanta Diop de Dakar au Sénégal. Et notre collègue est docteur en littérature française du 15e siècle, non, du 16e siècle, et de l'université de Sorbonne, Paris Nord. Il est enseignant à l'UQAD. Donc, voilà en gros les communications qui vont meubler le panel 4. Et je voudrais maintenant, avec votre permission, donner la parole immédiatement à M. Kwaku Yaou, Edouard Patrice. Est-ce qu'il est là? M. Kwaku Yaou, Edouard Patrice, est-ce qu'il est là? Est-ce que M. Kwaku Yaou, Edouard Patrice, est-ce qu'il est connecté? Alors, le prochain se prépare. Est-ce que Ndioya Ndiétié est là? Notre ami Ndiéya Kamali est là. Ok, alors, vous avez la parole et 10 minutes pour présenter votre communication, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Je vais devoir partager les temps. Ok. Allez-y. Alors, bon après-midi à tous. Bon après-midi, professeur. Merci beaucoup pour ces privilèges immenses que vous m'accordez pour présenter ma noble contribution. Je dois avouer que je suis à l'initiation de la recherche en qualité de juillet en doctorant. C'est l'occasion pour moi de renforcer mes capacités en tant que débutant en la matière. Mon thème de recherche est intitulé comme suit, professionnel universitaire et développement des institutions muséales à l'Ouest Cameroun. Je vais directement m'apesanter sur ce que j'avais appelé le contexte et justification. Je peux justifier cette orientation de la recherche par le fait que depuis la création, dans les années 2010, on a vu naître plusieurs institutions muséales, notamment des musées communautaires, autant pour moi, avec pour motivation première la sauvegarde et la valorisation du patrimoine que j'aurais local. Mais dix années après le musée, la marge de partition soit fermée, le board, ou sont restés dans l'inertie, dans l'incapacité de produire un travail muséal au sens prof d'ident. On peut aussi associer à ces constats une faible représentation des professionnels universitaires dans ces institutions muséales. Pourtant, on s'est souvient bien au Cameroun, avec le décret de 2009, on a vu naître deux institutions des beaux-arts, deux instituts, je vous l'ai dit, notamment celui de Fumban, rattaché à l'Université de Tchon, et celui de Konsamba, qui est rattaché à l'Université de Douala, avec des filières en muséologie qui avaient pour mission des formes, des professionnels, des muséolos, qui soient capables d'impacter positivement la gestion de ces musées. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Le problème principal soulevé par cette recherche est celui de la contribution des formations universitaires dans le processus de gestion ou du développement des activités muséales dans la région de l'Ouest Cameroun. On peut donc se poser un certain nombre de questions, notamment dans quel contexte sont créés ces musées communautaires à l'Ouest Cameroun, les difficultés des fonctionnements auxquels ils font face, et comment est-ce que, il y a des CELA, quelques années ou deux ans à peine, comment est-ce que l'implication des jeunes professionnels issus des formations universitaires a pu apporter un accent particulier, un résultat positif dans la gestion de ces musées. Pour mener à bien ces recherches, nous nous sommes apaisantis sur une méthodologie bien définie avec une méthode d'exploitation des données. Il faut dire que ces recherches sont qualitatives et nous avons fait usage de plusieurs techniques de collègue des données, notamment les entretiens, les observations, et beaucoup de plus les espérés en ces dernières années sur le terrain en qualité des professionnels puisque nous travaillons avec des collègues d'ici et d'ailleurs. Nous avons eu le privilège de voir ces musées évoluer dans l'exercice de nos fonctions. Nous avons eu le privilège de la triangulation et aussi de l'exploitation des données afin de pouvoir extraire ou dissocier du vrai, du vrai semblable pour pouvoir rédiger ce travail. Nous nous sommes aussi fixés un certain nombre d'objectifs au rang desquels l'objectif, démontrer, en termes d'objectifs général, démontrer l'impact des professionnels universitaires dans le développement des institutions muséales dans la région de l'Ouest Cameroun, mais pour y parvenir, il était utile de passer en revue une analyse critique du contexte de création de ces musées, les difficultés auxquelles ils font face au quotidien et l'état des lieux actuels. Nous nous sommes aboutis à un résultat précis, le résultat de cette recherche. Comme résultat de cette recherche, nous avons eu comme résultat le contexte de création des musées. Il s'est avéré que, parlant du contexte de création de ces musées, ces musées communautaires sont beaucoup plus issus du modèle colonial, à savoir l'IFAN. On a reconnu l'Institut français, l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, qui avait pour vocation de mettre sur pied des toutes premières institutions muséales, qui visaient beaucoup plus à renseigner les colons sur les pratiques culturelles locales pour les permettre de bien assimiler les pays dominés. Et ces musées communautaires sont restés longtemps dans ces modèles et avec le souci premier de la sauvegarde du patrimoine et non le développement des activités au sein de leurs pratiques. Parlant de typologie de ces musées maritanniques à l'Ouest Cameroun, on trouve généralement deux types de musées, à savoir les musées communautaires. Lorsqu'on parle des musées communautaires, comme son nom l'a dit, ce sont des musées qui appartiennent à une communauté sous l'impulsion d'un leader qui est très souvent, dans notre cas précis, des chefs traditionnels. On retrouve également quelquefois des rares musées publics, comme le musée des civilisations de Tchon, qui est l'initiative de la mairie et qui appartient vraiment au grand public. Parlant des difficultés de fonctionnement, il faut avouer que, dès la mise sur pied de ces musées dans les années 2010, ils ont fait face à beaucoup de difficultés, parlant par exemple de la conservation du patrimoine culturel. Beaucoup de collections n'ont jamais bénéficié d'un véritable travail d'inventaire. On peut aussi déplorer le mauvais état de conservation qui peut se matérialiser par des fissures, des fentes, des moisissures et bien d'autres éléments. On va également associer à cette difficulté la problématique de la communication, parce qu'il faut avouer que beaucoup de musées à l'Ouest Cameroun font face à un problème de l'usage d'outils numériques en matière de communication. Ils sont très peu connus parce que ces musées n'ont pas le privilège d'avoir des professionnels qui puissent améliorer la communication, qui puissent sortir du musée des murs pour aller vers le public, par exemple. Et autre difficulté également pour sortir de cette rubrique, il en résulte des investigations que nous avons faites sur le terrain, que ces musées également n'ont pas su adapter de médiation culturelle au contexte, aux réalités du terrain, ce qui fait en sorte que les tests qui font objet des discours de médiation sont beaucoup plus anciens et très peu conformes aux réalités du terrain. Alors, comme recommandation, il en ressort qu'il serait, bien que plusieurs facteurs soient à l'origine de la difficulté des fonctionnements des institutions muséales à l'Ouest Cameroun. Il faut reconnaître, entre autres, parmi les difficultés générales, il y a un manque d'accompagnement financier, d'accompagnement technique, mais le problème à ce serait le renforcement des capacités des professionnels et des gestionnaires de ces musées afin qu'ils puissent avoir des outils majeurs qui peuvent les permettre de bien s'outiller, de bien développer les activités dont le musée a la responsabilité. Et nous suggérons également comme recommandation de recruter des professionnels issus des instituts universitaires parce qu'avec l'expérience de l'Agence française du développement qui, dans un vaste programme, qui partait de 2020 à 2023, a mis à la disposition de certains musées au sein de la région de l'Ouest Cameroun des jeunes professionnels issus des instituts des beaux-arts. On a vu ce musée renaître en décembre, on a vu ce musée proposer une nouvelle médiation, une nouvelle scénographie, faire des inventaires, améliorer la communication via les réseaux sociaux et même booster le nombre des visiteurs. Alors, il y a juste ici une image pour sortir. Nous avons un appréçu des musées communautaires dans la région de l'Ouest Cameroun. Pour cette typologie, il s'agit d'un musée appartenant bien et bien à la communauté, au musée royal des Bâtous Femmes. Donc, comme vous pouvez bien le constater, c'est un musée de plein air qui appartient à la Chifféry. L'ensemble des collections de ces musées constituent des biens pour cette communauté. En conclusion, pour rester dans le temps qui m'est imparti, il faut retenir que les musées communautaires dans la région de l'Ouest Cameroun sont dans un contexte beaucoup plus colonial et sont longtemps restés focalisés sur le dévoi des conservations du patrimoine que surveille et non avec un état n'auront un souci du développement des activités. Donc, ceci est dû en partie par le fait que la plupart de ces musées n'ont pas en leur sein des jeunes professionnels universitaires ayant la qualification nécessaire pour diriger, améliorer et impacter le développement des institutions muséennes. Au regard de ces constats, il serait judicieux soit de renforcer les capacités professionnelles existantes ou encore que chacun de ces musées prenne les dispositions nécessaires pour recruter des jeunes professionnels universitaires pour pouvoir développer leur activité muséenne. Alors, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention et je reste à l'écoute de vos contributions qui vont sans doute améliorer ce que je vous soumets comme travail et recherche. Merci. Merci infiniment à notre collègue pour cette belle présentation sur l'employabilité en lien avec les musées, notamment dans la zone de Bafutam au Cameroun. Nous allons embrayer pour aller directement aux communications suivantes et merci à notre ami qui nous permet quand même de gagner une minute parce qu'il a tenu dans le temps et il nous permet d'avoir une minute en gain. Dans la liste, on a M. Kouakouyao, Edmond Patrice, est-ce qu'il est là? M. Aipo Martial-Joseph, est-ce qu'il est là? Doudou Ben-Béchir, est-ce qu'il est là? Araché, Sofiane et Ndiaye Ouma. Si quelqu'un parmi la liste est là, peut-être... Oui, moi, je suis là. Doudou est là. Doudou est là. Alors, allons avec Doudou rapidement. OK. Allez-y, pour votre communication. Merci. Maintenant, je dois partager l'écran. Je ne sais pas si l'autre doit d'abord quitter. Je crois qu'il a quitté. Vous pouvez partager l'écran. Voilà, je suis en train de partager. à partager. Merci beaucoup. Je vais cliquer sur le lien. Alors, pendant que Doudou se connecte par rapport à son écran de présentation par au point, nous demandons à tous ceux qui sont membres de ce panel qui doivent intervenir de bien vouloir s'apprêter. Et nous demandons aux autres communicants qui sont actuellement en ligne si ils ont les contacts de ces personnes qui puissent peut-être les relancer pour leur dire qu'il est le temps pour eux de venir faire leur présentation. Parce que les attestations de communication, ça me permet de revenir là-dessus, on ne les délivrera qu'à ceux qui ont communiqué effectivement. Si vous avez envoyé un résumé qui était accepté qui est dans le programme et que vous n'avez pas communiqué, ce n'est pas très évident que vous ayez votre attestation de participation et de communication. C'est le détail que je voudrais donner déjà pour que si vous avez des contacts des personnes que vous connaissez qui sont prévues pour des panels, ils puissent vraiment se connecter pour communiquer. Merci beaucoup. Alors, vous avez la parole pour 10 minutes pour présenter votre travail. Merci bien. OK, merci. Je tiens à préciser que nous sommes deux. Je suis avec mon collègue docteur Moussa Kouliwali. Il est présent à côté comme c'est moi qui présente. Et je voudrais aussi dire que je suis ancien à l'INJS de Bamako. Vous m'entendez ? On vous entend super bien. OK, donc je suis ancien à l'INJS de Bamako et non bien noté. Bien noté, ce sera couru. Oui, c'est bien noté. Donc le thème, c'est du travail à l'emploi, les valeurs socio-économiques de l'emploi vues par les jeunes. En termes de construction de l'objet, le travail était une activité pénible, dégradante. Aujourd'hui, les RLD ont évolué pour faire de ce travail salarié la condition d'accès à l'autonomie, le travail dans la reconnaissance sociale, économique et économique du jeune, surtout sur le plan politique. Et le rapport au travail n'a toujours pas la même signification dans les sociétés africaines. Nos sociétés étaient dans la logique de tous pour un et un pour tous. Cette philosophie mettait l'individu, notamment le jeune, à l'abri des besoins. Donc l'emploi n'avait aucune signification et n'était d'aucune nécessité. Et on peut dire que le travail se pose comme moyen d'affirmation de soi. La notion de travail est un enjeu capital en matière de développement psychologique et des travailleurs. Donc cette notion de travail est au cœur du développement psychologique des salariés et constitue un enjeu essentiel dans nos sociétés. Et pour mieux cerner cette problématique, nous avons fixé un double objectif. Le premier, c'est de découvrir les débats scientifiques autour du travail à l'emploi de la méthode qualitative à travers l'entretien semi-directif. Et nous nous sommes entretenus avec 30 jeunes bénéficiaires de la pêche. La pêche, c'est l'agence pour la promotion de l'emploi jeune. Et l'enquête s'est proprement déroulée à Bamako pendant 25 jours en français et en Bamako. parce que dans notre échantillon, il y a des jeunes qui ont été à l'école, donc qui ont bénéficié des salariés professionnels et des salariés de qualification, mais il y a aussi dans ce lot des jeunes non scolarisés qui ont bénéficié de l'appui financier pour la création d'AGR. Donc les données qualitatives ont fait l'objet d'analyses discursives et en termes de résultats, nous avons vu qu'au niveau de l'emploi, il y a un débat au niveau de la définition du travail à l'emploi qui dépend du contexte et de l'État. Donc la trajectoire du travail à l'emploi s'est construite au fil des années et comme le dit Phil Gomes, le travail est une histoire, il a été inventé par les sociétés et son contenu varie selon les aires culturelles et les époques. Et le travail peut aussi se définir comme une forme politique de chaque société où il crée une hiérarchie des places et des fonctions. Andrea Fumagali pense que ce n'est pas un hasard si le mot travail était synonyme de fatigue dans le monde occidental, c'est-à-dire elle met l'accent beaucoup plus sur la transformation du travail, c'est-à-dire sur les technologies du travail qui étaient beaucoup plus pénibles et du fait qu'on entre aujourd'hui à ce niveau-là et au fur et à mesure elle s'est transformée avec l'arrivée du salarié dans le travail pour devenir avec le système capitaliste une base juridique et économique plutôt. Samba Salgon définit l'emploi à travers trois fonctions principales. Pour lui, c'est un moyen principal de contribution au pouvoir d'achat, c'est un moyen principal d'accès à la citoyenneté sociale et c'est enfin un mécanisme privilégié d'intégration sociale. Et ces débats autour de l'intérêt de la question, ces auteurs sont tous unanimes sur la centralité du travail dans la reconnaissance sociale de l'individu du travailleur comme facteur d'équilibre social. De leur analyse, le travail n'a pas seulement une valeur économique, il ne représente pas seulement un pouvoir économique mais une valeur ajoutée. Et ce travail-là joue dans leur sens un rôle de régulateur social dans la société de plus en plus capitaliste et ce qui nous amène dans la philosophie du travail dans le contexte africain, tous pour un, un pour tous, et cette philosophie mettait l'individu, c'est-à-dire le jeune homme à l'abri du besoin. Les éléments vitaux étaient assurés par, étaient assurés et l'ensemble s'enregistraient. Et l'emploi n'avait aucune signification dans nos sociétés traditionnelles. Mais avec la colonisation, l'industrialisation, la technologie et les histoires géopolitiques, les réformes structurelles financières mondiales des années qui vont créer d'autres paradigmes qui vont emballer ces dispositifs traditionnels. Et voilà un peu le débat théorique qu'on a, disons, de la littérature qu'on a pu trouver. maintenant, le deuxième point, c'est le résultat de l'étude de terrain qu'on a pu recueillir auprès de nos jeunes. C'est-à-dire le rôle du travail dans la reconnaissance sociale et économique du jeune. Le premier point qu'on a pu trouver, c'est la fonction économique du travail chez les jeunes. Le travail comme facteur de réduction, de chômage, facteur de croissance économique. et quand on prend aujourd'hui l'Afrique de façon générale, l'Afrique de l'Est de façon en particulier, nous faisons face à un chômage carrément endémique. Donc, accéder à un travail permet aujourd'hui de réduire largement le chômage. Donc, comme deuxième résultat, nous sommes parvenus à, les jeunes sont parvenus à parler de la fonction du travail dans l'autonomisation des jeunes. Et, en un deuxième temps, il y a aussi la reconnaissance, au-delà de cette reconnaissance économique, il y a le travail comme facteur de reconnaissance sociale du jeune. Donc, cette reconnaissance sociale passe par la vulnérabilité, la réduction de la vulnérabilité sociale du jeune, parce que travailler, ça permet non seulement aux jeunes d'avoir une certaine situation économique, mais ça permet également d'avoir une valeur ajoutée et avoir une place dans la société. Et, ce rôle, c'est au rôle économique et social, n'est-ce pas, nous amène à parler du développement psychologique, de la fonction psychologique que le travail apporte à l'individu, c'est-à-dire le développement de l'estime de soi. Et, en termes de discussion, on peut souligner qu'il est important de souligner que le travail a connu une imitation profonde en Afrique, au site d'Isara, et Mokhtar Bowe l'a souligné en montrant qu'en Afrique, l'organisation sociale est reposée sur les bases communautaires et les éléments issus des mêmes ancêtres forment un groupe familial sous la direction d'un pater familial qui veille sur la division du travail. Il parle un peu de la dynamique du travail des sociétés traditionnelles qui étaient basées sur le communautaire. Aujourd'hui, avec le développement du capitalisme, on est allé vers l'individualisation et le développement du travail salarié qui a éclaté du tissu social et économique. Il est aussi important… Chère Rami, il vous reste deux minutes. Il vous reste deux minutes, s'il vous plaît. Je vais à la conclusion. Donc, en conclusion, on peut dire que la définition du travail à l'emploi a subi des transformations profondes. D'une définition étymologique comme travail pénible, nous sommes allés à un travail renuméré, c'est-à-dire l'emploi avec une valeur sociale considérable. Et la crise de l'emploi, c'est-à-dire le chômage galopant, a amené les scientifiques à se penser sur ces questions relatives au travail, les économistes en tête qui ont élaboré pas mal de théories à cet effet. Et à travers cette étude, nous avons compris que le travail occupe une place importante dans la construction du bien psychologique d'une personne, la satisfaction ou le bonheur de travail renouer le niveau de l'estime de soi. Si une personne travaille, elle gagne une certaine considération de la part de ses pères, mais aussi de sa famille. Et cette considération est un facteur capital pour assurer son bien-être psychologique et pour se faire une place dans la société. Merci, c'est un peu ça qu'on en sait. Je reste dissonné pour les questions et les réactions. Merci. Merci infiniment à notre ami du Mali, Doudou du Mali pour cette belle présentation qui nous donne vraiment une vue synoptique sur ce qui est fait notamment au Mali dans le domaine de l'employabilité des jeunes en lien surtout avec toute la thématique que vous avez développée. on va embrayer pour donner tout de suite la parole à celui qui est présent par rapport au panel. Est-ce qu'il y a... Oui, je vois notre un bras levé. C'est... Oui, Soufiane, vous avez la parole. Allez-y rapidement pour avoir... Bonjour. 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 Vous m'entendez ? Bonjour. Oui, on vous entend. Allez-y pour votre communication. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais présenter sans partager l'écran. Je pense que c'est possible. Voilà. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce colloque et j'aimerais bien féliciter les organisateurs de cette manifestation portant sur les défaits et les perspectives de la recherche scientifique en Afrique. Je suis très heureux de participer avec cette communication intitulée « Réforme de l'enseignement apprentissage des langues » qui est l'approche pédagogique pour la formation à la CISO-NT. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. On vous entend très bien. Donc, notre travail, c'est d'orienter vers l'analyse des situations pédagogiques et concourses de FLEU en observant des tâches en observant des tâches et les actions réalisées par les apprenants ainsi que les pratiques des enseignants pour faire face à l'hétérogénéité des élèves pour former des citoyens en leur apprenant à apprendre, à communiquer et être capables de gérer les changements. Nous nous proposons de développer quelques réflexions sur l'efficacité et l'impact de la réalisation de ces tâches sur les apprentissages des apprenants en considérant la relation entre l'agir d'apprentissage et l'agir sociale dans la perspective d'une éducation à la citoyenneté. La méthodologie utilisée repose sur l'observation directe des sciences de français afin de collecter des données sur le terrain et d'analyser de façon approfondée les pratiques du classe. Nous essayons de saisir les rapports, les valeurs ainsi que les idéaux transmets pour développer une autre façon de penser et permettre à ces apprenants de s'intégrer dans un environnement social tout en valorisant leur participation citoyenne. Nous avons varié les activités et les situations en vue d'apprendre, d'appréhender plus tôt et de saisir leur rôle des tâches accomplies dans la construction des apprentissages et de mettre en évidence l'influence respective des situations réalisées sur le comportement et les attitudes des apprenants en classe de FLEU et sur la construction des savoirs et des savoir-faire communicatifs et langagiers des apprenants. La première science de compréhension expression orale a été réalisée avec les apprenants de la troisième année primaire durant la phase d'observation l'enseignant a disposé les tables en demi-cerque il a posé un certain nombre de questions afin d'amener les apprenants à présenter les personnages. Les apprenants ont apprécié la nouvelle disposition ce qui a permis à l'enseignant de circuler entre les rangs de faire des observations pour adapter l'action pédagogique à la diversité constatée en encourageant la participation des apprenants et l'intégration des éléments non-verbaux. Lors de la phase d'écoute l'enseignant a procédé à la lecture de ses énoncés plusieurs fois avec une intonation juste en accompagnant sa lecture avec des gestes et des mimiques pour amener les apprenants à retrouver les répliques des personnages et pour faciliter la compréhension puis la mémorisation des phrases. La démarche adoptée par l'enseignant a pour objectif de différencier rationnellement son enseignement et la permet aux apprenants de découvrir le plaisir de la communication tant en les sensibilisant au thème de la sécurité routière. La présentation simultanée d'images a eu aussi un impact positif observable sur le comportement des apprenants à favoriser la création d'une atmosphère de détente dans la classe en réduisant l'excité. Durant la phase de répétition l'enseignant a demandé aux apprenants à tour de rôle de jouer le rôle des deux personnages et de répéter correctement les phonèmes en contexte les phrases et les expérations tout en respectant la prononciation et l'intonation adéquates. Le caractère répétitif de ces tâches a permis à chaque apprenant de retrouver l'accent français et de battre le rythme. Cette activité adaptée au profil de chaque apprenant est renforcée par la dimension spontanée et plaisante d'autres activités favorisant l'utilisation de façon pertinente d'un nouveau lexique relatif à la sécurité routière. Pour ce qui est des tâches accomplies ces actions adaptées à l'hétérogénéité des élèves et à leur capacité intellectuelle s'inscrivent dans un projet global de macro-tâche à réaliser en fin de projet didactique. Les vignettes proposées ont facilité l'identification des actes de parole. De plus, la récitation des comptines a favorisé la mémorisation ludique des tourneurs utilisés, leur rappel éventuel et l'appropriation d'un lexique relatif au code de la route. C'est dans ces répétitions que les apprenants ont pu acquérir de nouveaux apprentissages et les automatiser. La variété des activités proposées et les démarches adoptées ont contribué à renforcer la confiance des apprenants et à développer leurs capacités d'imitation et d'invention. Elle a permis à chaque participant de systématiser les structures et les expéritions déjà écoutées et de rapporter des fiches simples de la vie quotidienne. Dans la dernière situation, l'enseignant a privilégié les notions de dialogue et d'acte de parole tout en mettant en avant le sens et non la forme. Je continue? Allez-y, il vous reste trois minutes si vous voulez continuer. D'accord. 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 Donc, je vais droit à la conclusion. Donc, il est sorti de cette étude que le fait de varier les activités et de changer la tâche représente une excellente alternative pour placer chaque apprenant au centre de son apprentissage et au cœur de l'action tout en soutenant le développement de ses propres habilités. Dans la réalisation des tâches, l'enseignant doit chercher à comprendre ce qui les pousse à s'engager dans une activité en envisageant des actes de parole. Il doit mettre progressivement en action ses apprenants en proposant des situations variées et des tâches à accomplir en vue de leur donner le goût du travail, l'envie d'aller loin et d'avancer à leur régime. Nous tenons à noter que le recours à ces stratégies pédagogiques a fait de la classe une petite entreprise d'apprentissage et l'enseignant se trouve plus proche individuellement de ces hilaires. Dans l'accomplissement de ces activités, les apprenants s'appuient sur leurs connaissances et représentations pour développer des stratégies et répondre aux conciliers. Ils ont pu réinventer et réinvestir les connaissances et les compétences acquises en dehors de la salle de classe de manière autonome. De plus, le fait que les activités s'inscrivent dans une tâche finale plus globalisante, ce qu'on appelle un projet global. Cela donne du sens et d'authenticité en offrant aux apprenants un apprentissage concret et durable. Merci pour votre attention. Je m'excuse si je n'ai pas pu partager mon écran. Merci. Merci à Sophia. On serait intéressé que vous puissiez nous partager après votre présentation PowerPoint. Ce sera toujours bon pour les documents relatifs à la rédaction des actes du colloque. Je vois qu'il y a la main de Dr. Aipo qui est levée. Nous allons lui donner la parole immédiatement pour qu'il puisse faire sa communication. Il nous prend en retard. Dans la liste, il devrait communiquer avant Sophia. Et donc, Dr. Aipo, je vois la main levée. Nous vous donnons la parole maintenant pour votre communication. Merci. C'est bon? Allô? On vous entend. On vous suit. On voit votre écran. Merci beaucoup. d'accord. Je disais que j'ai confondu les horaires et ça fait que finalement, je ne sais pas si c'était à 12h30 d'Abidjan ou c'était 14h30. Je me suis connecté comme ça à 13h50 et puis je me rends compte que je suis complètement bourré. Je vais vous présenter toutes mes excuses. C'est ça. Vous êtes toutes excusées. Vous êtes dans le temps. Vous arrivez dans votre panel justement. Effectivement, le décalage horaire crée des agréments mais je crois qu'on avait donné des instructions dans ce sens et chacun devrait pouvoir s'y conformer scrupuleusement. Merci d'être là et faites l'économie pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour moi. Merci beaucoup. Vous avez 10 minutes s'il vous plaît. Donc, mon thème c'est repenser la maquette de l'enseignement et les défis de l'employabilité, le cas de la filière histoire. En introduction, je vais juste dire qu'un dernier rapport de l'Organisation internationale de la migration relatif aux jeunes migrants ivoiriens avaient déjà décrit le caractéristique principal de ce jeune-là comme étant un jeune qui n'est pas éduqué et qui, dans la ville principalement d'Abidjan ou d'Aloa et qui, finalement, est obligé de sortir de son pays pour pouvoir trouver mieux ailleurs. Et par la suite, en Côte d'Ivoire, il y a eu une communication qui a été déjà faite là-dessus, celle sur l'employabilité des docteurs a montré que, finalement, les jeunes en Côte d'Ivoire, soit ils sont éduqués et ils ne peuvent pas avoir d'emploi, soit ils ne sont pas éduqués, ils sont tentés d'aller à l'extérieur pour connaître des péripéties extrêmement difficiles. Alors, l'employabilité est, en fait, définie pour nous comme le pouvoir de pouvoir trouver une occupation rémunérée, permanente ou temporaire, formelle ou informelle, inhérente à sa formation par l'école étatique ou privée en vue de le préparer à sa sortie prématurée ou non à assumer ses charges sociales et économiques. Ce qui nous pose donc clairement la problématique qui est de savoir quelles sont les raisons qui expliquent cette vulnérabilité des personnes qui sont sorties de l'école et pourquoi l'adoption, par exemple, du système LMD qui était supposé résoudre un certain nombre de problèmes n'apporte aucun résultat escompté et quel est donc le problème clé à adresser pour les autorités pour qu'elles trouvent cette solution idône pour l'éducation des jeunes. Alors, notre démarche a consisté à simplement faire de la recherche sociale, c'est-à-dire des interviews avec un certain nombre de personnes et faire de la recherche sur le terrain et puis la recherche sur Internet et sur la bibliothèque. Alors, nous allons éventuellement diviser notre travail en deux parties. La première partie sera celle qui nous permet de faire… J'ai perdu le cran, je ne sais pas parce que je ne sais plus où il est passé pour suivre mon élément. Sinon, nous on voit votre écran sauf que c'est encore la page de présentation qui s'affiche, la diapo ne déroule pas. Exactement, je veux voir où je peux contrôler parce que mon écran a changé. Je ne sais pas. Oh là là. Désolé. Alors, juste en dessous, je crois, il faut le mettre en mode diapo. Voilà. On voit votre triceur maintenant, oui. On voit l'introduction qui s'affiche. D'accord. mais il ne va pas falloir le mettre en mode diaporama. Regardez juste en dessous. Comme ça, c'est bon? On te suit. Si ça peut nous permettre de gagner, on va avancer. D'accord. Donc, je disais que je vais présenter en deux parties. Cette communication sera faite d'abord par la présentation de l'état des lieux. Quelle est la situation exacte du système en ce moment précis et en deuxième partie, comment, par la modification en partant de la filière histoire, comment on pourrait éventuellement créer une nouvelle dynamique qui pourrait résoudre à la fois la question de l'employabilité et surtout, surtout de la technicité des étudiants. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter ce que c'est que aujourd'hui l'école en Côte d'Ivoire. Et vous avez devant vous le tableau qui a été fait par les autorités, les études, une concentration des études qui ont été faites par les autorités administratives de l'éducation nationale et qui montre clairement que l'école en Côte d'Ivoire a pratiquement failli à son rôle et est le reflet d'une société en crise plus réelle. Donc, le premier tableau vous montre comment l'évolution de la population a permis depuis l'indépendance jusqu'en 1993 à ce pays de former des milliers de cadres parce que le président de la République, le père fondateur, Félix Pouvani, avait pratiquement mis 40% du budget à la disposition de l'éducation nationale, avait pris des mesures conservateurs comme le décrochage des enseignants qui leur permettaient d'avoir suffisamment de moyens et puis à partir d'un certain moment avec la crise économique qui s'était abattie sur le pays à partir de 1977, ces mesures-là ont dû être retirées, les programmes d'agissement structurel sont entrés en marche et 30 ans après, le constat comme montre le tableau 3 est catastrophique. On a un taux de redoublement extrêmement élevé. par exemple, quand on rentre, on prend le chiffre de ceux qui rentrent en année une, c'est-à-dire au primaire, il y a pratiquement 70% qui n'arrivent pas à l'université à la sortie de leur cycle. Et donc, il y a une très, très, très forte déperdition qui s'explique notamment par le fait que désormais on n'a plus les enseignants pendant longtemps sont revenus à un autre niveau salarial et donc, il y a eu une dépréciation de la formation et des formateurs. Il y a aussi le fait que les investissements n'ont pas été faits par rapport à l'évolution de la population scolaire et en telle enseigne qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des classes surabondées et impossible pour les enseignants de faire leur travail. Le niveau a donc drastiquement baissé et c'est une catastrophe, je dirais même un génocide éducationnel auquel nous assistons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, la question est de savoir pourquoi on n'a pas pu faire le suivi ou bien qu'est-ce qui s'est passé ? Notre analyse montre dans un deuxième temps que c'est la nature de l'État qui est en cause parce que principalement c'est un État néocolonial et ensuite c'est un État patrimonialiste. pourquoi nous parlons de la nature de l'État ? Tout simplement parce que les déclarations d'intention comme celles qui ont été faites par le professeur Marietou qui disait qu'elle est le professeur ministre de l'Éducation nationale, l'école est le pilier d'une nation parce que c'est elle qui fournit le capital humain et son ambition en tout cas en ce qui la concerne est d'offrir l'école de qualité à la Côte d'Ivoire car l'école n'est pas une dépense mais c'est un investissement. C'est exactement le contraire de ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain parce que le désinvestissement a contraint la population apprenante à se retrouver à pratiquement 100 élèves par classe. Voilà. Et l'adoption, l'enthousiasme aussi avait été constatée avec l'adoption du LMD, le professeur Hadoui qui était la directrice générale de l'enseignement supérieur disait que le système LMD est un modèle exogène séduit qui séduit par la mondialisation économique et qui se traduit par le triomphe du libéralisme, la mondialisation politique et par le triomphe de la démocratie et celle de l'éducation c'est-à-dire le triomphe du système LMD. Donc, dans sa conception comme dans son application c'est le modèle extérieur qui prime. En partir de ce moment-là, il y a donc la nature de l'État qui n'a pas fait de rupture avec l'État colonial et qui, dans son plan d'action au quotidien, aujourd'hui, a continué la matrice qui avait été conçue par le colon. Ici, c'est certainement pas le moment de très venir. Il vous reste deux minutes, docteur Aipo. Il vous reste deux minutes, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Donc, je vais aller vite pour dire que la doctrine colonial qui est la base de ce qui a contraint notre système à avoir ce framework ne peut pas aujourd'hui nous permettre de partir un peu plus en profondeur. Et pour cela, il faut refoire la maquette. Par exemple, quand on prend la maquette de l'histoire aujourd'hui que nous enseignons au niveau des universités, nous sommes toujours dans le modèle colonial qui veut que la temporalité soit en fonction de ce que les Occidentaux ont déterminé. Alors, la proposition que nous faisons ici dans notre travail, c'est d'abord de faire la rupture avec cette lecture idéologique qui a été imposée par le colon et ensuite qu'on se voit des maquettes qui tiennent compte de la réalité de la nature de l'enseignement de l'histoire qui est fondamentalement une matière idéologique qui prépare le citoyen de la République telle qu'elle le conçoit. Et si ces réformes-là sont faites, nous proposons donc en fin de compte une maquette qui va aller en trois, qui va avoir trois parcours, un parcours traditionnel, c'est-à-dire qui va reprendre l'école telle que nous l'avons enseigné aujourd'hui et qui fait que l'historien, quand il sort fondamentalement, il va enseigner et d'abord un enseignant. Avec la modification que nous proposons, l'historien peut avoir un deuxième parcours, c'est-à-dire une spécialité par région, en commençant déjà par le pays, en tenant compte de la diversité des pays, en continuant aussi au niveau de la sous-région et au niveau de l'Afrique, ce qui va ouvrir des carrières aussi concernant ces jeunes qui sont formés au niveau des organisations internationales ou des jeunes internationales ou même au niveau local avec les structures décentralisées. Et le troisième parcours pourrait être... Merci à notre ami Aipo. Merci beaucoup. Vraiment désolé de vous interrompre parce qu'il faut qu'on soit un peu rigide sur la gestion horaire. Sinon, on s'en sortira. En tout cas, merci. On a un bout de temps pour les échanges. On vous donnera l'occasion de développer tout ce que vous auriez envie de conclure. Merci beaucoup. Voilà la main de notre ami Oumar de l'Université Charenta-Diop-Levé. On va lui donner immédiatement aussi la parole pour qu'il puisse nous faire sa communication en dix minutes. Oumar, vous avez la parole s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup président. Vous m'entendez ? On vous entend cinq sur cinq. Merci. J'essaierai de respecter le temps et naturellement de respecter la consigne évidemment. Je partage l'écran très rapidement. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Non ? pour le moment. Alors. OK. On voit plutôt oui, oui, ça s'affiche. C'est bon, c'est tout bon. Très bien. Alors, je tenais à remercier le comité scientifique d'avoir bien voulu m'associer à cette manifestation scientifique qui, je l'espère, va aboutir naturellement à des décisions et à des recommandations qui pourraient faire avancer le milieu de la recherche et de l'employabilité. Je précise que je suis nommé à l'Université de Dakar en tant que responsable de tout ce qui est formation payante et du domaine du partenariat. Donc, j'étais tenu par ce colloque à revenir essentiellement sur la problématique des formations payantes et des filières payantes à l'Université de Dakar. Ce qui est important parce que ma problématique s'inscrit dans les défis de l'employabilité, comment dynamiser et rentabiliser les formations payantes à la Faculté des Lettres. Je l'inscris dans l'axe du colloque formation, employabilité et information, insertion professionnelle. Alors, je partirai d'abord d'un contexte qui est important. C'est d'abord les décisions issues du Conseil présidentiel. par rapport au rapport de 2013 où le chef de l'État a réuni toutes les composantes de l'université globalement et du secteur privé pour discuter et échanger naturellement sur l'employabilité et également comment dynamiser les formations payantes. À l'usite de ce conseil présidentiel, onze décisions ont été dévoilées. Je retiendrai naturellement la première décision qui consistait à revenir sur l'enseignement des sciences et tout à fait de valoriser l'émergence économique du Sénégal par les sciences et les technologies et également d'aller vers plusieurs offres de formation comme les sciences de l'ingénierie et les mathématiques mais également les filières courtes. À l'issue du conseil présidentiel, il a organisé également la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et le rapport de 2013 fait sortir 78 recommandations qui ont été formulées sur la base naturellement d'un vaste programme de réforme de l'enseignement et parmi ces 78 recommandations des thématiques ont été évoquées des thématiques qui mettent l'accent naturellement sur la gouvernance le financement mais également l'ouverture sur le marché c'est-à-dire l'employabilité et à l'issue de cette concertation qu'on appelle la KNAES il avait été décidé naturellement et je précise que c'est sous la direction du professeur Souleymane Bachir Gagne philosophe qui avait présidé cette concertation nationale et qui permettrait évidemment à nos offres de formation d'aller vers un secteur international et de répondre à la mutation permanente et à la mondialisation maintenant par rapport à cette concertation il a été l'objet d'une loi qu'on a mise en place c'est la loi 2015 26 du 28 décembre 2015 qui met l'accent sur une nouvelle organisation et fonctionnement de nos universités publiques et à l'issue de cette loi qui avait été votée à l'ensemble national il aboutit finalement on a abouti à un conseil d'administration et un conseil académique et ce conseil d'administration doit avoir comme président quelqu'un qui est issu du milieu des entreprises et effectivement ce qui est important c'est d'abord d'insister sur la faculté des lettres parce que je suis enseignant-chercheur et chargé du partenariat et également du volet pédagogique à la faculté des lettres vous avez un effectif consistant de bacheliers littéraires au nombre pratiquement de 34 000 et quelques et sur la base de 14 départements 9 sur les 14 départements ont un effectif qui est compris entre 2 000 et 5 000 étudiants vous voyez un peu globalement ce déséquilibre qui se pose entre les milieux scientifiques et les milieux littéraires maintenant il avait été jugé nécessaire de mettre en place des filières et des formations payantes à côté également des formations classiques et ces formations payantes vont permettre évidemment d'avoir un accès direct à l'employabilité mais également de permettre aux étudiants de pouvoir côtoyer un certain nombre de filières qui permettraient d'aller vers une gouvernance pédagogique centré sur la science sur les technologies mais également centré sur les ressources humaines et tout ce qui touche aux vocations sociales donc à la faculté des lettres il y a un institut de faculté qu'on appelle ILEA c'est un institut des langues étrangères je vais y revenir tout à l'heure et on a mis en place également trois projets de décret pour revenir sur des instituts de faculté que nous devons mettre en place mais également d'aller vers des licences professionnelles et des masters également professionnels pour l'ILEA qui est un institut des langues étrangères et appliquée vous voyez ici je pense l'image donc on a pratiquement des flyers et des images qui nous permettent de faire la communication de l'ILEA c'est un institut qui dépend de la faculté des lettres et qui revient sur l'anglais du droit également pour l'anglais pour la santé l'anglais pour les informations et d'autres filières comme la communication digitale qui permettrait aux étudiants de pouvoir s'affirmer dans le milieu professionnel à côté de l'ILEA vous avez également le projet on a mis en place des instituts mais c'est en phase de projet en phase embryonnaire un institut des langues nationales et africaines pour dynamiser les langues locales que nous avons le Wolof le Soninke le Kiola et autres et également mettre en place des instituts de sciences religieuses qui ne sont pas évidemment des instituts théologiques il faut qu'on le précise qu'ils ne sont pas chargés d'enseigner la Bible ou en tout cas le Coran mais ce sont les faits religieux en fait tout ce qui est autrement dit manifestation des confréries que nous avons au Sénégal ou également essayer de réguler la société sur la base évidemment de nos figures maraboutiques que nous avons également de nos figures religieuses et permettre également de pouvoir réguler la société sur la base de la religion il y a également le master de traduction et d'interprétariat je pense que ce qui est important nous n'aurons pas le temps de pouvoir revenir sur les formations mais pour le département de l'être nous avons des formations en communication et en management social mais également nous avons des licences professionnelles dans le domaine de la géographie avec le master Jidel qui avait été financé par des organismes de pêche et d'aquaculture pour la sociologie nous avons également une licence professionnelle en criminologie puisque la sociologie met l'accent sur des faits qui à mon avis concernent la société donc ces filières permettent le développement des compétences linguistiques management territorial ou en même temps patrimonial mais le problème qui se pose c'est le retard qui est accusé par ces filières à prendre leur envol les réels problèmes sont des problèmes de maquettes de formation le collègue de tout à l'heure l'a dit des offres proposées mais également un problème de communication et de segmentation de la clientèle entre les étudiants de l'université et le personnel externe vous avez également des soucis de compatibilité avec les formations classiques pour la méthodologie nous avons questionné un certain nombre évidemment d'étudiants et également du secteur du privé les résultats auxquels véritablement nous sommes arrivés c'est qu'il y a un véritable problème de communication problème de similitude des formations il va falloir également réviser les maquettes et de mettre en place un budget qui doit être consistant pour couvrir les formations quelles sont finalement les solutions pour dynamiser et rentabiliser les filières payantes c'est d'abord le problème de la communication qui à mon avis pose problème parce que les étudiants ne sont pas informés et également les agents de l'état qui pourraient bénéficier de ces formations il va falloir confectionner des flyers des affiches et également aller vers des pages personnelles deuxième point il faut cibler en priorité les étudiants qui sont en deuxième année de licence et également créer des blogs cibler le milieu professionnel et utiliser les réseaux sociaux donc vous avez ici des exemples de flyers et de programmes de maquettes pour ces licences professionnelles et les réelles solutions c'est d'aller vers l'organisation des journées de réflexion aller vers des questionnements sur la plus-value apportée par ces licences et aller également vers des systèmes de coopération et de partenariat avec les organismes en terminant pour revenir sur la nécessité d'accorder à la communication toute l'importance qui s'y est mais également d'aller vers la mise sur pied d'une structure de communication la promotion du marketing institutionnel et surtout l'implication des étudiants dans la stratégie de communication donc je vous remercie vive les défis de la formation et de l'emploi et je vous remercie globalement je pense si j'ai respecté le temps ou pas président oui merci beaucoup vous nous faites gagner deux minutes merci beaucoup à Umar pour cette belle présentation et tout à l'heure nous allons ouvrir les échanges je crois qu'il y a encore une communication qui n'est pas passée il y a la communication de monsieur Kwaku Yaou Edmond Patrice je ne sais pas s'il est s'il est en ligne s'il n'est pas en ligne nous allons permettre à tous ceux qui participent à ce panel de pouvoir poser des questions à nos différents communicants je vous rappelle qu'il y a Gamiel qui nous a présenté sa communication sur les institutions muséales au Cameroun et il a développé les possibilités d'emploi que peut offrir cette institution muséale mais aussi les défis aussi qui restent à relever dans ce sens là on a écouté également docteur à Ippo qui a présenté qui a parlé également des défis pour l'employabilité notamment en lien avec l'adaptation ou la redynamisation des marquettes de formation et on a écouté également nos amis du Mali Doudou notamment qui nous a parlé aussi du travail de la valeur socio-économique de l'emploi chez la jeunesse malienne et on a écouté également notre amie Sofiane de l'Algérie qui nous a également voulu faire une communication sur l'apprentissage des langages et le rapport à la citoyenneté et on vient d'entendre tout à l'heure notre amie Oumar de l'Université Charenta Diop sur l'employabilité en lien avec les formations payantes les formations professionnalisantes payantes alors si M. Kouakou Yaou Edmond n'est pas là nous allons ouvrir le débat je rappelle que nous avons encore 30 minutes pour terminer notre panel et je vais maintenant donner la parole à qui veut la prendre pour poser des questions à nos différents communicants qui ont fait les présentations tout à l'heure il faudra lever la main pour demander la parole et je vous la donne automatiquement peut-être en entendant que peut-être des mains se lèvent moi j'ai des questions j'ai une question notamment pour notre ami Gamiel pour Aipo également et pour Oumar alors la question à Gamiel ce que je voulais poser j'espère qu'il est en ligne Gamiel oui je suis en ligne ma question c'est le temps que les uns et les autres peut-être préparent les questions et puissent les poser alors ma question qui s'adresse à toi c'est de savoir l'employabilité on vient de le voir dans toutes les communications le cri à ce niveau je pense que résonne dans toutes les parties du continent et pour ce qui est des musées parce qu'en même temps que nous pensons le défi de l'employabilité il faut le penser de façon durable et nous voulons arriver en termes de solutions à des emplois qui créent des richesses est-ce que dans le domaine des musées où vous travaillez est-ce que le type d'emploi qui est offert là-bas peut contribuer à la création véritable de richesses ça c'est ma question qui vous est adressée et si c'est le cas si c'est le cas qu'est-ce que vous qui êtes conservateur de musées au niveau du Cameroun qu'est-ce que personnellement vous faites dans ce sens pour que ce secteur d'activité là apporte véritablement une plus-value à l'économie camérounaise ça c'est ma question à notre amie Gamaliel du Cameroun la seconde question elle est adressée à Ippo je crois que vous êtes de l'université Alassane Ouattra de Boaké c'est ça oui effectivement est-ce que c'est le même Ippo de la Fessi ou c'est un autre Ippo c'est le même c'est le fondateur de la Fessi c'est ça absolument très bien vous avez fait une très belle communication je suis heureux de faire votre connaissance à travers ce colon soyez les bienvenus ma question qui vous est adressée c'est que c'est un peu en lien avec celle que je viens de poser tout à l'heure à notre ami du Cameroun c'est que la question de l'emploi parce que de plus en plus ce que nous sommes en train d'observer en Côte d'Ivoire c'est qu'on crée des emplois mais ce sont des emplois qui ne créent pas de la valeur qui ne créent pas de la richesse pour l'économie j'ai cru voir tout récemment par exemple des emplois créés pour des jeunes dans le cadre par exemple de la protection civile et si vous avez peut-être fait la remarque vous verrez par exemple quand vous allez maintenant au plateau dans les tours dans les ascenseurs vous avez des jeunes des jeunes dames des jeunes garçons qui sont là juste devant les ascenseurs pour aider des personnes à prendre l'ascenseur et ce sont des emplois créés par notre fonction publique je pense que ce type d'emploi c'est vraiment une bonne chose ça permet peut-être de résorber le chômage un peu mais ce type d'emploi ne contribue pas véritablement à la création de richesses et ça ça peut être à long terme des dangers aussi pour le pays donc ma question pour un historien et pour l'histoire quel est le type d'emploi qu'on peut créer en dehors bien sûr de l'enseignement quel est le type d'emploi qu'on peut créer qui pourrait avoir une plus-value en termes de création de richesses pour le pays ça c'est ma question pour monsieur à Hypo Martial et la dernière question c'est à notre ami Oumar du Sénégal alors quel est le profil Oumar le profil des personnes qui payent ces formations payantes à l'université est-ce des personnes déjà en emploi qui travaillent et qui veulent peut-être poursuivre compléter leur leur curricula avec des diplômes en plus donc des personnes déjà en fonction et ici nous l'appelons la formation continue est-ce le cas ou est-ce d'autres étudiants qui viennent payer pour se professionnaliser alors quel est le profil des personnes qui généralement sont intéressées par ces formations payantes que vous offrez au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Chalanta de Dakar pour ne pas monopoliser la parole et pour permettre aux uns aux autres d'afficher leurs questions je voulais laisser maintenant la parole à qui veut la prendre parmi les trois personnes à qui les questions étaient destinées pour nous donner des réponses s'il vous plaît alors professeur si vous permettez que je prenne la parole c'est possible c'est possible que je prenne la parole professeur ça pour répondre à la parole à la question ou pour répondre à la question que vous m'avez posée oui allez-y allez-y s'il vous plaît allez-y alors merci beaucoup professeur votre question va en droite ligne avec les défis actuels des musées en Afrique on est cesse de le dire il faut repenser les musées africains parce que malheureusement nous sommes restés dans la conception occidentale des musées en tant que des institutions à prix non lucratifs ayant pour vocation pour émettre la conservation du patrimoine culturel ça ce sont des conceptions qui cadrent avec les réalités occidentales où le gouvernement appuie nécessairement les initiatives culturelles quand je prends le cas de la France ils dépensent par moins de 13 millions d'euros par an pour l'appui des institutions muséales par contre en Afrique en général en Afrique subsaharienne bien sûr au Cameroun en particulier pour que les musées soient des sources des créations des richesses durables il faudrait que l'on puisse sortir des murs du musée et associer ce qu'on appelle en langage technique les activités qu'on est ce qui permettront au musée de vivre et pour parvenir à un tel résultat seuls des penseurs universitaires seuls des académiciens peuvent développer des stratégies pouvant permettre à des musées d'améliorer d'autres activités leur permettant de pouvoir créer de l'emploi à long terme alors si je prends l'expérience du musée des bateaux-femmes où je suis après ma formation aux institutions de boza ça fait six ans alors quand j'arrivais au musée c'est le contacteur juste des frais des revenus des visites guidées ce qui n'était pas assez suffisant pour garantir un emploi stable mais aujourd'hui nous avons beaucoup plus travaillé dans le développement des activités touristiques vous l'avez si bien vu professeur que je représente l'organisation internationale du tourisme social et donc nous sommes passés du musée au tourisme et le tourisme est considéré aujourd'hui comme le métier de l'avenir en Afrique en général parce que c'est un secteur qui est constamment consommé donc il revient donc en responsabilité à chaque institution muséenne de mettre des côtés des activités secondaires qui puissent garantir un certain emploi un certain emploi autant que moi à long terme et qui puissent garantir la richesse c'est pas seulement les circuits touristiques que nous proposons aujourd'hui en dehors du musée nous sommes passés à l'hébergement à la restauration l'ensemble de ces services qui gravitent autour du musée ce sont ces éléments qui garantissent la richesse et un emploi à long terme d'où ma suggestion cette nécessité d'associer à ces musées qui sont restés longtemps inètes et renfermés sur soi des intellectuels des universitaires qui soient capables de penser et de développer des mécanismes qui permettront de créer des emplois à long terme je vous remercie professeur merci infiniment à notre amie du Cameroun pour vraiment ces réponses merci surtout pour l'éclairage et pour les recommandations que vous faites il faut sortir vraiment de ces musées à type spectacle pour arriver à des types de musées qui vraiment créent véritablement de la richesse mais avec l'appui des institutions bien sûr l'appui des autorités tactiques en tout cas merci infiniment je voulais laisser la parole à Ippo s'il est là avant de la passer après à Oumar pour les questions qui leur ont été adressées je suis là merci beaucoup professeur je ne ferai pas de commentaires sur les emplois qui ont été créés pour satisfaire la clientèle politique parce qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit puisque ce pays traverse une crise plurielle depuis la disparition du père de la nation et que les politiques sont en général dans l'instrumentalisation de cette jeunesse et à la fin donc il faut bien lui trouver quelque chose et donc ouvrir les ascenseurs et permettre aux gens de monter peut-être tu nous vois qui a été choisie mais bon moi je pense que ce n'est pas ça l'avenir en ce qui concerne pour le département d'histoire moi j'ai été formé comme enseignant d'histoire par les semi-bizans les grands professeurs de notre département et j'ai fait mon expérience en Angleterre où j'ai découvert avant qu'on adopte ici le système LMD alors la particularité de ce système c'est la pluralité qu'on donne en termes de formation aux étudiants de telle sorte que quand ils sont diplômés ils ont la possibilité d'aller dans n'importe quel domaine pour travailler vous voyez et c'est ce qui fait le problème on n'a pas bien cerné la philosophie qui est derrière le système LMD qui correspond en réalité à ce que le système anglo-saxon est depuis le départ c'est-à-dire une praticabilité de la formation et une effectivité aussi de celle-ci donc on pourrait dans le projet que je mets à la disposition donc du colloque en ce qui concerne par exemple les départements d'histoire on pourrait créer éventuellement des spécialités au niveau des aires géographiques en Côte d'Ivoire par exemple nous avons les quatre grandes aires géographiques nos études ne sont pas allées en profondeur là-dessus mais c'est important puisque le vrai problème que la Côte d'Ivoire affronte depuis des années que personne ne veut résoudre c'est la crise foncière or la crise foncière elle n'est résolue que par l'histoire aujourd'hui il faut des spécialistes en histoire du foncier pour aller sur le terrain faire des études en profondeur mettre à la disposition des différentes composantes des éléments scientifiques qui leur permettraient de prendre des décisions pour ne pas qu'il y ait l'arbitraire parce que c'est à partir de l'arbitraire et qu'il y a la crise on a aussi la possibilité comme ça se fait au niveau des États-Unis par exemple je le dis dans la communication la formation se fait avec d'autres sciences sociales on a par exemple des diplômés en histoire et en droit alors quand tu fais un diplôme une licence d'histoire et des droits à partir du M2 tu peux te spécialiser dans un secteur spécifique du droit ou de l'histoire ce qui te permet d'aller directement sur le marché de l'emploi donc pour conclure il faut revenir sur les maquettes en fait il faut revenir et tout à l'heure notre ami de Cheikh Antadieb a fait des propositions mais il a surtout dit qu'à la vérité il faut mettre en place des mécanismes de formation ou d'information en Angleterre où j'ai fait finalement j'ai fini mes études parce que j'étais réfugié là-bas ce qui se fait c'est que depuis la classe de seconde les élèves sont informés sur les filières qui existent à l'université de telle sorte que quand ils commencent leurs études pour aller au bac c'est en fonction de ce qu'ils veulent faire comme métier si ce n'est pas fait en amont c'est difficile pour les étudiants arriver à l'université de faire des choix donc il y a toute une philosophie à revoir une méthodologie à mettre en place et puis permettre à tout le monde les étudiants les apprenants comme les professionnels de l'enseignement d'avoir des approches différentes qui permettront éventuellement un renouvellement de l'ordre et de la capacité aussi de l'efficacité voilà merci beaucoup je ne sais pas si j'ai répondu entièrement aux questions c'est parfait je pense que vous faites des recommandations assez pertinentes qui vont vraiment nourrir ces actes du colloque en tout cas merci infiniment docteur Aipo pour cet éclairage et merci surtout pour votre participation à ce colloque merci infiniment je donne maintenant la parole à Oumar Oumar la question oui merci beaucoup professeur pour cette question qui est très pertinente et qui revient naturellement pour insister sur le profil des candidats c'est bien défini dans nos maquettes et évidemment dans nos programmes de formation vous avez deux niveaux deux pôles la formation en licence et également la formation en master maintenant pour la formation en licence professeur pour les étudiants il faut au moins avoir un niveau bac plus deux ou équivalent pour pouvoir accéder à ces formations payantes parce qu'on suppose que le baccalauréat est la porte d'entrée de l'université il faut au moins un diplôme qui stipule et met en place l'accès à ces formations payantes parce que ce qu'il faut préciser professeur c'est que ces formations payantes sont logées dans des départements qui délivrent des enseignements classiques et traditionnels donc nous ne sortons pas toujours du volet de l'université donc il faut forcément globalement une institutionnalisation et un recadrement de tout cela donc pour le niveau licence le profil on peut prendre des étudiants mais au moins il faut qu'ils aient le niveau bac ou l'équivalence parce qu'on a mis en place des plateformes d'équivalence pour vérifier le diplôme s'il émane d'ailleurs dans une autre université est-ce que forcément le diplôme est conforme par rapport aux réalités pour pouvoir accéder à la formation pour les professionnels également professeurs il faut être titulaire du baccalauréat je parle également du niveau licence et avoir une expérience professionnelle dans le domaine au moins dans une durée de trois ans donc l'expérience professionnelle est fondamentale pour aller vers un master en criminaux ou aller vers un master évidemment en sciences de gestion globalement tout ce que vous voulez pour le master maintenant pour les étudiants il faut être titulaire d'une licence ou d'un diplôme admis en équivalence donc c'est toujours dans le volet des étudiants mais pour les professionnels on peut accueillir des agents de l'État qui amènent du ministère du tourisme qui amènent du ministère des affaires étrangères qui amènent du ministère évidemment de l'urbanisation donc il y a des masters qui leur sont offerts mais à la limite il faut être titulaire du baccalauréat et avoir un diplôme de niveau supérieur qui peut être admis en équivalence donc on est dans un registre évidemment d'encadrement de l'inscription pour les formations payantes mais pour dire que le niveau bac devient une obligation ou le diplôme pour pouvoir accéder à ces formations parce que comme je l'ai dit ce sont des formations qui sont logées dans des départements et également le collègue de tout à l'heure l'a dit le volet communication est important donc pratiquement la moitié du budget à la faculté des lettres est logée dans le volet communication forum organisation de journée d'études aller vers les partenariats vers les partenaires pour pouvoir discuter avec eux mais comme il l'a souligné nous ferons le tout maintenant en classe de seconde première terminale pour informer les élèves qu'il y a cette possibilité d'accéder à des études supérieures payantes et à une employabilité directe vers le marché public comme également vers le marché privé je ne sais pas professeur si j'ai répondu à votre question globalement oui je crois que je suis satisfait la seule note en fait ce que je voulais savoir est-ce que on n'est pas peut-être derrière en train de oui on va donner la parole tout à l'heure à Sofiane qui a levé la main Sofiane je vous donne la parole tout à l'heure mais la question à Oumar est-ce que derrière on n'est pas en train de créer un autre problème avec cette solution trouvée enfin le problème c'est quoi c'est qu'à terme on va avec ces formations payantes donner la possibilité à des personnes d'avoir d'autres qualifications en plus mais qui à la vérité va les positionner dans une sorte de sous-emploi après parce que vous donnez la possibilité par exemple à quelqu'un qui est instituteur qui a le bac bien sûr et qui poursuit avec votre formation payante qui après a une licence ou un master mais qui reste toujours dans son métier d'instituteur à la fin tous les prérequis qu'il a avec la licence et le master vont le servir dans son métier d'instituteur mais ça devient à long terme une sorte de sous-emploi pour cet instituteur qui derrière a investi pour pouvoir agranger ces nouveaux diplômes donc le risque de basculer d'un emploi déjà à la problématique du sous-emploi je ne sais pas si Ouma me perçoit et qu'est-ce que vous pensez à l'horizon qui dirigez ces secteurs pour le Sénégal oui mais professeur ce qu'il ne faut pas naturellement perdre de vue c'est que nous sommes dans la notion de la double compétence parce que ces formations sont délivrées sur la base d'une gestion d'une discipline on parle d'un management donc pratiquement tous les titres des formations commencent par le mot management gestion donc pour l'instituteur il est déjà j'allais dire qualifié entre guillemets parce qu'il a son diplôme d'instituteur maintenant par rapport à la gestion de l'institut de formation qu'on appelle les IEF comment gérer ces instituts comment j'allais dire encadrer les ressources humaines c'est là que la formation est importante dans le domaine de la communication dans le domaine de la gestion donc aujourd'hui il y a un élément qu'on oublie le plus souvent dans les formations payantes et dans les diplômes qualifiants c'est la notion de la double compétence tu peux être médecin mais tu ne sais pas gérer une direction tu peux être véritablement néphrologue mais tu ne peux pas gérer la direction des patients et des ressources humaines donc je pense qu'on s'inscrit dans cette perspective là d'accompagner d'abord les professionnels par rapport à leur qualification mais également par rapport à leur domaine de gestion et tout ce qui est employabilité et autres et je pense que ça commence à faire l'affaire dans nos universités puisque les inscriptions commencent à pulluler à gauche à droite et si on continue dans cette perspective là on pourrait retrouver tant pour les étudiants que tant pour les professionnels et pour terminer d'ailleurs sur cette lancée il y a un élément que je n'ai pas souligné les étudiants qui ont été remerciés par l'université c'est-à-dire qu'ils n'arrient plus à continuer qui à mon avis ont cartouché ont perdu leur cartouche ces étudiants là pourraient être récupérés encore une fois dans ces formations créantes et ça leur permettra de continuer d'aller vers d'autres filières d'autres gestions beaucoup plus spécifiques en dehors des formations j'allais dire traditionnelles et classiques c'est ça vraiment merci beaucoup alors Sofiane vous avez la parole Sofiane a la main levée bonjour alors mon intervention ou ma question sera adressée exactement encore une fois à monsieur Armand Diev vous m'entendez oui on vous entend allez-y alors donc puisqu'il est il y a la tête d'un institut de formation offerte pour des étudiants et pour des professionnels etc donc là ce sont des formations payantes donc sur le plan déjà comme vous l'avez abordé tout à l'heure sur le plan social etc donc ça crie quand même une certaine inégalité ou bien il y a une certaine injustice mais aussi sur le plan du contenu du programme de formation est-ce que ce sont des formations académiques ou bien des formations professionnelles et dans quelle mesure ces formations qui sont payantes peuvent-elles contribuer au développement des compétences des professionnels en même temps des étudiants qui sont on sait qu'ils de formation académiques peut-on faire les deux choses à la fois alors j'aimerais bien que voilà des explications par rapport voilà merci merci effectivement merci beaucoup vous avez la parole et je rappelle qu'il nous reste sept minutes pour boucler le temps qui nous a été accordé donc je vous donne deux minutes Omar pour reprendre rapidement je vois il y a docteur qui a la main levée je ne sais pas si c'est pour apporter une réponse aussi à la question de Sofiane alors je précise pour Sofiane merci pour la question ce sont des formations payantes qui sont à côté des formations classiques traditionnelles donc c'est totalement différent les formations payantes c'est véritablement une implication directe sur le marché nous accueillons des professionnels nous accueillons des étudiants je donne juste l'exemple nous travaillons avec l'ABAT c'est l'école des bibliothécaires et des archivistes mais pour la politique de l'édition aujourd'hui ça pose problème dans les revues et dans les maisons d'édition et il y a des formations qui sont offertes pour permettre à tous ceux qui gèrent des revues scientifiques de pouvoir s'adapter par rapport aux besoins mais par rapport à l'impression par rapport à la numérisation donc il y a une mutualisation de nos formations que nous faisons qui n'a rien à voir avec les formations classiques que nous donnons dans nos universités donc c'est totalement différent comme principe j'allais dire de travail donc il va falloir les distinguer les maquettes également sont totalement différentes mais nous nous inscrivons tous quelle soit une formation classique ou professionnelle nous nous inscrivons tous dans le système LMP et dans le contrat de performance que le président de la république a mis en place très bien merci infiniment Omar Aipo vous avez la parole je vous donne juste deux minutes deux minutes de parole merci merci beaucoup professeur c'était juste pour dire que le souci de notre amie Sofiane est juste parce que par exemple dans ce que je vois aujourd'hui comme maquette professionnelle dite professionnelle dans nos universités à la limite c'est le même système qu'on remet sur qu'on réchauffe et qu'on qualifie des professionnels ce qui n'est pas juste voilà et donc il est important dans ces conditions comme le dit notre amie Yen c'est de voir clairement si ces maquettes là sont refaites en tenant compte des spécificités qu'on veut donner au diplôme par exemple aujourd'hui nous avons le système LMD qui n'est pas bien qui n'est pas bien compris par nos autorités parce que dans le système LMD il y a la possibilité pour l'étudiant de faire des choix des matières quitte à ce que ça lui permette de remplir le nombre de choses de points qu'il faut pour avoir son diplôme alors si tu veux sortir historien et bibliothécaire ou alors historien et journaliste mais tu fais ta formation en histoire et tu ajoutes des unités de valeur ou des unités de formation qui sont relatives à la formation des journalistes et à partir de ce moment ton diplôme qu'on te donne ça te permet d'aller directement sur le marché de l'emploi des médias mais malheureusement on n'a pas encore fait cette adaptation au niveau de nos universités et c'est ce qui crée la confusion et je pense que notre ami Arash a raison que ce soit vraiment spécifique exactement vraiment merci infiniment docteur Aipo Martial merci à tous nos amis communiquants de ce panel effectivement je crois que ça a été un panel très riche avec beaucoup d'idées pour vraiment renouveler et repenser notre système d'enseignement supérieur et pour compléter Martial ce que j'ai vu également en Suède à l'université de Gothenburg où j'interviens aussi parfois c'est exactement cela c'est l'étudiant qui a son parcours peut-être de médecin s'il a besoin d'une formation complémentaire en économie il va à la faculté d'économie et il fait l'UE d'économie dont il a besoin et il capitalise l'UE et à la fin ça lui permet de faire son diplôme de médecins mais avec l'UE d'économie qui vient compléter l'UE dont il en avait besoin en tout cas merci infiniment à tous je pense qu'on pourra poursuivre les échanges à partir de ce réseau que nous créons merci pour toutes ces belles interventions merci déjà pour toute l'Afrique qui déjà communique et qui réfléchit ensemble on a pu suivre ici des communications de la Côte d'Ivoire de l'Algérie du Cameroun du Sénégal je pense que ça c'est l'Afrique qui est en train de penser unité c'est l'Afrique qui est en train de penser durablement ces problèmes merci beaucoup je voulais redonner la parole du Mali oui à notre ami du Mali exactement merci beaucoup surtout pour cette innovation effectivement et pour tout ce qui est en train de se faire déjà au Mali et que nous suivons de près et je vais redonner la parole à nos amis de la régie si je peux m'exprimer ainsi pour qu'on puisse passer au panel 4 en tout cas merci à tous pour vos brillantes communications merci beaucoup Giselin si Giselin est là je vous redonne la parole pour qu'on puisse préparer déjà le terrain pour le panel 4 merci professeur merci à tous les différents intervenants de ce panel ces riches ces riches d'intervention et les échanges voilà sans plus tarder nous allons passer au dernier panel de cette première journée qui nous l'avions annoncé a été une journée très riche donc c'est le panel qui sera modéré par le docteur Léonel Kepchumé enseignant à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun et je pense qu'on aura cette communication pour deux heures d'échange est-ce que le docteur Léonel est là et on lui passe la main pour le panel 5 oui le docteur Léonel est présent est-il présent le modérateur du panel numéro 5 s'il n'est pas présent est-ce qu'un membre du comité d'organisation souhaiterait bien modérer ce panel monsieur bienvenu au Marlo oui oui monsieur béni vous voulez une fois de plus modérer d'accord oui oui bon je suis disponible pour ça d'accord merci beaucoup merci infiniment à béni donc vous avez la parole et il faut vous assurer déjà que nos communicants sont peut-être là d'accord ok donc merci à tous nous sommes actuellement au cinquième panel de notre journée ce cinquième panel va porter sur la communication suivante on a monsieur Tosima bon monsieur ou madame je pense que c'est madame Tosima Nurewa Josiane Sandou Tchakouni Aulo Kofi qui vont communiquer sur les centres d'excellence comme stratégie d'innovation dans les formations universitaires africaines ensuite il aura la communication du docteur Kofi Lopez Emmanuel Oscar sur l'éducation à la citoyenneté une exigence pour les droits de l'homme et la paix sociale et nous aurons comme troisième communication de ce panel la communication de Khalidi Nadia sur le contact des langues dans le contexte éducatif marocain et ensuite nous aurons la communication de Nawel Belgite sur le continent africain entre potentiel prometteur et obstacle instrumentable nous aurons par la suite la communication de Mbadi Mbadi Nga Mbadi Nga Simpson Doriti sur le sur le fonctionnement morphosynthastique de l'adjectif qualificatif en Isangu si je prononce bien la dernière communication de ce panel sera la communication de Zigané Guy Fabrice sur la musique enregistrée face aux enjeux du numérique de la transformation à l'hybridation donc sans plus tarder nous allons passer à la première communication de ce panel qui est la communication sur les centres d'excellence comme stratégie d'innovation dans les formations université africaine de Tosim Josiane de Sandou Tchakouni et Aulo Kofi est-ce qu'ils sont présents Tosim Josiane Sandou Aulo est-ce que ces participants là ces communicants là sont présents ok nous allons passer au communiquant suivant qui est le docteur Kofi Lopez est-ce qu'il est présent oui oui je suis là ok docteur Lopez nous vous donnons la parole vous avez 10 minutes pour faire votre présentation vous pouvez commencer par partager votre présentation ok je ne sais pas si mon écran est partagé est-ce que bon l'écran est partagé mais la présentation le PowerPoint n'est pas encore mis n'est pas encore ok donc bon j'essaie est-ce que ça passe maintenant non toujours pas affiché toujours pas affiché bon je vais réessayer encore parce que j'aime beaucoup donc nous rappelons que nous sommes à notre cinquième panel de la journée et que demain aussi nous aurons des communications un peu structurées de la même manière qu'aujourd'hui donc nous commençons demain toujours avec les horaires GMT plus c'est-à-dire heure de yaoundé selon le programme de demain nous devons commencer à 9h 1h de yaoundé c'est-à-dire 8h en temps universel bien GMT bon heure française ce sera à Paris à 10h donc est-ce que le docteur Lopez peut commencer c'est bon mon écran partagé non pas encore partagé d'accord donc je vais faire sans partage d'écran je tâcherai d'être le plus précis possible pour que vous puissiez vraiment comprendre ok d'accord vous avez 10 minutes ok bonsoir mesdames et messieurs je réponds au nom de Ophi Lopez Emmanuel Oscar je suis enseignant chercheur au département des sciences de l'éducation de l'école normale supérieure d'Abidjan spécialité philosophie de l'éducation donc mes recherches portent sur la crise de la modernité le totalitarisme l'impérialisme les droits de l'homme le genre et la sexualité ma communication de ce jour porte sur le sujet suivant l'éducation à la citoyenneté une exigence pour les droits de l'homme et la paix sociale donc c'est un sujet qui s'inscrit dans le champ conceptuel et applicatif